... Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarades depuis Bruxelles. Voilà, chers compétences guinéens, nous retrouvons encore une fois pour parler de la Guinée, de la transition chez nous, vous le savez très bien, nous sommes dans une période politique de transition. Chers compétences guinéens, la transition qui consiste effectivement à, s'il faut dire, remettre, disons, la bonne politique chez nous sur le rail, la bonne politique, parce que chaque fois, écoutez, le train déraille, n'est-ce pas ? Alors, pour une deuxième fois, parce que c'est la deuxième transition chez nous, alors on va essayer, cette fois-ci, espérant que ce soit la toute dernière, cette transition qui va finalement nous permettre d'avoir de bonnes structures politiques solides et consolidées, chers compétences guinéens. Parce que sans cela, le développement est impossible. Parce qu'avec l'instabilité, vous le savez très bien, avec l'instabilité, le développement est impossible, chers compétences guinéens. Donc voilà, j'ai un terme d'information ce soir. Donc j'ai deux éléments. Le premier élément, donc, vous le savez très bien, chers compétences guinéens, le CNT, le Conseil national de la transition, a voté la loi sur la durée de la transition. Alors, la question que finalement, je me pose, à quand la promulgation, disons, de la dite loi par le président ou le pouvoir exécutif, Mamadi Doumbouillard, n'est-ce pas ? À quand la promulgation ? Ça doit être validé. Mais quand, cette validation, par Mamadi Doumbouillard, chers compétences guinéens, parce que j'ai l'impression que les choses retardent, n'est-ce pas ? Très bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point de mon thème d'information, le fameux dossier de déguerbissement, où, en fait, la récupération des biens de l'État, n'est-ce pas ? Où l'on en est, exactement. Parce que j'apprends, quelque part, c'est à confirmer, alors que, en fait, l'opération serait stoppée ou suspendue. Alors, ce qui m'inquiète un peu, pour quelles raisons ? Donc, aussi, j'aurai ça aussi dans ce thème d'information. Chers compétences guinéens. Voilà. Je vais tout de suite enchaîner, chers compétences guinéens, alors, avec les détails, très bien. Mais ce que je vais ajouter, donc, c'est effectivement commencer mon débat, ou disons, ce thème par, ce direct par cette pensée juive, n'est-ce pas ? C'est une pensée juive, ou disons, la philosophie juive. Je cite, « Alors, la critique devrait être comme une pierre à affûter, n'est-ce pas ? » « Elle aiguise sans couper, la critique. » Fin de citation, chers compétences guinéens. Alors, je dis bien, la critique devrait, c'est une pensée juive, je peux, vous comprenez bien, donc, cette pensée. J'explique un peu. La critique devrait être comme une pierre à affûter, à aiguiser, n'est-ce pas ? Nous avons le couteau. Le couteau, pour qu'il puisse bien couper, il faut l'aiguiser, il faut qu'il soit affûté. Et qui doit faire ça ? Oh, on utilise effectivement la pierre, n'est-ce pas, à affûter, n'est-ce pas ? Donc, le couteau coupe, vous comprenez, et la pierre affûte le couteau, aiguise le couteau, n'est-ce pas, chers compétences guinéens. Alors, pour que le couteau soit efficace en coupant, il faut l'action, en fait, de la pierre, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Alors, nos critiques, effectivement, ce sera pour aider, pour finalement être dans, tomber dans, donc, le contexte actuel chez nous. Les critiques doivent, effectivement, aider, en fait, ces gouvernants, au niveau de la transition, effectivement, à être efficaces, à s'occuper de l'essentiel, à faire ce qu'il faut réellement, chers compétences guinéens, pendant les trois années de la transition, n'est-ce pas ? Et les critiques doivent, effectivement, les aider. Les critiques ou la critique doivent aider, effectivement, ces gouvernants à, effectivement, se concentrer sur l'essentiel. N'est-ce pas ? C'est des critiques, chez compétences guinéens, uniquement aidées pour pouvoir mieux travailler. Des critiques pas pour détruire, hein, jamais pour détruire, de toute façon, de ma part, des critiques sévères, des critiques pointueuses, pour permettre, effectivement, à ces gens d'être cadrés dans l'essentiel, ou derrière l'essentiel, chers compétences guinéens. Et parlant des critiques, comme on dit, d'ailleurs, déjà, chez nous, en Soussou, « Kalemurumwarima lebereba », ça, c'est un proverbe Soussou, « Kalemurumwarima lebereba », donc, c'est-à-dire que, à l'œuvre, chers compétences guinéens, hein, à la pratique, voilà. Et c'est ainsi que je vais, avec mes critiques, chers compétences guinéens, avec ce premier élément, comme je l'ai annoncé dès le départ. Écoutez, le CNT, le Conseil national de la transition, a voté, disons, la loi sur la durée de la transition. Trois années sont retenues, n'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Alors, je me pose la question, à quand la promulgation ? Parce que ça ne commence pas encore. Le deux comptes n'a pas encore commencé, tant que, tant que cette loi, votée par le 11, le mercredi 11 mai dernier, votée par, disons, l'organe législatif, n'est-ce pas, le Parlement de la transition, et tant que ce n'est pas promulgé, le deux comptes ne peut pas, en fait, on ne peut pas, ne peut pas être, en fait, effectif, chers compétences guinéens. Alors, moi, je me pose la question, à quand la promulgation ? Parce que j'ai suivi l'autre fois le porte-parole du gouvernement, Ousmar Gawar Diallo, qui est le porte-parole du gouvernement de Mamadi Doumbouya, alors, en disant, bon, écoutez, que, en fait, la promulgation n'est pas encore, disons, faite, n'est-ce pas ? La loi est adoptée, la promulgation, pas encore. Alors, moi, je me dis, alors, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on attend réellement ? Il faut encore de la politique politicienne autour de cela ? Comme ça, tous étaient de l'habitude chez nous, en Guinée. Il faut, là aussi, de la politique politicienne, mais c'est adopté par, disons, l'organe législatif. Cette loi, finalement, qui doit s'ajouter, disons, au contenu de la charte, une charte qui a été déjà signée, disons, par Mamadi Doumbouya. Alors, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on attend pour, effectivement, s'il faut dire, confirmer le reste ? Il y a l'élément important qui s'ajoute, la durée de la transition. Qu'est-ce qu'Imamadi Doumbouya attend pour la promulgation, chère-le-compte-au-guenéen ? Il faut attendre encore une semaine ? Normalement, ça ne devait pas prendre une semaine. C'est-à-dire, un jour après l'adoption, ça, ça devait être fait. Je ne suis pas juge, mais écoutez, à l'instar des autres pays, n'est-ce pas ? Pays de la démocratie, d'autres transitions, je ne vois pas pourquoi on va mettre encore une semaine, deux semaines, trois semaines, voire des mois, pour la promulgation de la loi votée par l'organe législatif chère-le-compte-au-guenéen. Ce que je dis, c'est que notre transition, quand on parle de la transition, et quand on parle de refondation de l'État, des actions de l'État, je vous assure, le résumé, si on résume tout, le résumé ici, c'est de donner l'exemple. C'est-à-dire, Maman Di Doumbouya et ses hommes doivent donner l'exemple, c'est ce qui manque en Guinée. Parce que le problème fondamental, c'est le nombre de respect des lois que nous votons. Alors, nous voulons quelqu'un au pouvoir qui donne l'exemple. Il faut donner l'exemple. Maman Di Doumbouya donne l'exemple. Alors, mais si vous ne donnez pas l'exemple maintenant, et chaque fois qu'on arrive à un objectif politique important, il faut détendre la politique politicienne. Écoutez, on ne donne pas l'exemple. Ça signifie qu'après la transition, la présidence qui serait là, effectivement, écoutez, suivrait tout simplement l'exemple donné par le pouvoir de la transition. Mais c'est clair. On a vu, par exemple, avec Alpha Gondé, après la transition de Sekouba Konate, quand il y a eu le premier tour, vous avez vu l'écart qu'il y avait entre le premier tour et le deuxième tour. C'est incroyable. C'est incroyable. On ne voit ça nulle part ailleurs. Des mois, entre le premier tour et le deuxième tour, alors, c'est une mauvaise habitude. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? On a les militares qui sont venus le 5 septembre dernier. Alors, pour connaître la durée de la transition, il a fallu combien de mois ? Huit mois. Et là aussi, après des pressions, par-ci, par-là. Alors, maintenant, on a une loi, une durée qui est connue, adoptée, votée par l'organe législatif. Et on attend la promulgation. Il faut encore une semaine, deux semaines. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, chers comptes guinéens ? Surtout qu'il y a les pressions par-ci, par-là. La CEDEA, on n'est pas d'accord avec la durée donnée. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut en ce moment ? Il faut convaincre. Il faut des garanties. Et là, la transparence dans le travail, maintenant. Parce que moi, je dis que trois années, je dis que c'est raisonnable. OK, mais il faut convaincre. Il faut des garanties. Chers comptes guinéens. Il faut des garanties. Qu'est-ce qu'il faut encore ? La politique politicienne, qu'est-ce que vous cherchez encore ? Des provocations ou autre chose ? Parce que les gens disent déjà que trois années, c'est trop. N'est-ce pas ? Que trois années, c'est trop. Écoutez, s'il faut trois années, alors déjà, vous avez fait huit mois. Alors, il faut considérer également les huit mois. Soustrait les huit mois. N'est-ce pas ? Les gens en parlent déjà. OK. Et vous, vous dites trois années. Les trois années sont, en fait, acceptées, validées, disons, adoptées par l'organe législatif. Pour la promulgation, vous voulez encore en prendre du temps, chers comptes guinéens. Vous ne donnez pas l'exemple. Parce que franchement, vous le savez très bien, il y a beaucoup de doutes. On ne vous voit pas crédibles. Alors, il faut convaincre. Quand on dit qu'on n'a pas confiance en vous, et vous vous dites que si vous êtes venu pour travailler, alors il faut convaincre. Donnez des éléments qui prouvent effectivement que vous êtes crédibles, que vous allez faire ce qu'il faut réellement faire. Chers comptes guinéens. Voilà, ça, c'était donc sur le premier point, sur la transition, la promulgation. J'espère qu'on m'entend, n'est-ce pas, que la promulgation, ça ne doit pas tarder, Mamrie de Mbouya, dites, parce que le décompte pour le retour, disons, à l'ordre constitutionnel, commence seulement après la promulgation. Mais alors, pourquoi vous ne le dites pas ? Déjà, on dit qu'il y a huit mois. Alors, vous rétardez encore. Quand ? Vous allez faire quatre ans, plutôt, vous allez faire encore un an avant, donc, de promulguer. Mais c'est cela. Ou autres huit mois avant de promulguer. La loi, le texte, en fait, adopté par l'organe législatif, c'est cela. Ah, le guinéen, chers comptes guinéens. Très bien. Alors, le deuxième élément, c'est sur le fameux dossier de déguerbissement. N'est-ce pas ? Alors, il y a ce fameux dossier de déguerbissement, donc il est question de récupérer les biens de l'État. C'est très bien. Il y a eu, donc, cette autre politique, effectivement, disons, de traquer tous ces gouvernants qui avaient ou qui sont soupçonnés, effectivement, d'avoir mis ou d'avoir pris l'argent de l'État. N'est-ce pas ? Tout cela, c'est bien dans la transition. Il faut le faire. Je le dis bien. Je prends l'exemple sur le Niger. Le Niger, qui a fait 15 mois de transition, est passé également par tout cela. N'est-ce pas ? Sans faire trop de bruit. Sans tant, tant, chers comptes guinéens. N'est-ce pas ? Alors, je dis bien, c'est très bien, cette politique de déguerbissement, de récupérer les biens de l'État. Mais, il ne faudrait pas que cela soit trop politique. Que ce soit mélangé de la politique politicienne. Parce que c'était bien cela au départ. On a vu. Qu'est-ce qui ne va pas ? On a vu, par exemple, que lorsqu'on a traqué ou lorsqu'on a essayé de récupérer dans cette politique de récupération du bien de l'État, où la maison de Cédane Diallo, de Cédé Touré, tant d'autres, ont été finalement récupérées. Alors, mais, on a vu cela comme une façon d'écarter les poids lourds, en fait, disons, des partis de formation politique en Guinée. Ces Dane Diallo, Cédé Touré, sont effectivement des poids lourds. C'est vrai, des gens qui ont l'électorat si important après eux. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Donc, ça signifie tout simplement qu'ici, à des élections libres et transparentes du demain, il est clair que, en fait, le gagnant soit parmi ces gens. Ces Dane Diallo, Cédé Touré, tant d'autres. Mais c'est clair, une ex. Alors, une chasse aux saufières, c'est cela. Très bien. Alors, parce que j'apprends, on apprend que cette politique, ce dossier, ou cette politique de récupération des biens de l'État, donc, serait stoppée ou suspendue. Alors, moi, je ne me demande pas pourquoi suspendue. Parce que, aussi, on a l'information que lorsque l'affaire est arrivée à Cancan, cette affaire de guérpissement à Conakry, on en sait beaucoup, à l'abbé, les maisons ont été là, en fait, signalées, à Mamou, je crois, en forêt également, à Kindia également, etc. Et lorsque, donc, l'écho est arrivé à Cancan, et Ségiri, où les maisons ont été, en fait, signalées, des maisons qui doivent être totalement déguerpies, alors là, il y a eu ce qu'on appelle d'autres discours à Cancan pour dire que non, ici, nous n'acceptons pas. Et quelques temps après, qu'est-ce qu'on attend ? Que la politique ou le dossier ou l'opération est suspendue ? Suspendue parce qu'à Cancan, écoutez, là, il grogne, c'est cela ? C'est ce qui a motivé cela ? On veut le savoir ? Parce qu'effectivement, là-bas, il y a un administrateur qui a quand même très clairement dit que non, écoutez, les maisons à Cancan, il ne faut pas les toucher, c'est à confirmer aussi qu'il ne faut pas toucher ces maisons qui ont été données pendant le régime des sécouturés. je me demande quelle est la différence ? Les maisons, en fait, autant de sécouturés, achetées, autant de sécouturés, non, ne font pas partie des opérations de guerre. Pourquoi ? Ce sont des maisons, donc, des terrains ou des maisons qui appartiennent à l'État. Pourquoi la différence ? N'est-ce pas ? Alors, moi, je me pose la question, cette suspension est motivée parce qu'à Cancan, il y a eu l'opposition et pourquoi cela ? Attention à l'ethnocentrisme, on va dire, on bouillard. Attention, on va dire, on bouillard, l'ethnocentrisme. On va lutter contre l'ethnocentrisme, mais vous ne commencez pas vous-même. Si vous ne vous déparaissez pas de cette doctrine ethnocentriste, eh bien, l'ethnocentrisme va toujours exister. Et quand je dis l'ethnocentrisme peut exister à tout moment, mais politiser. Une fois qu'il s'est politisé, là, c'est mauvais. Ça devient un conflit politique, c'est ce qui est mauvais. Je comprends bien. Alors, parce que Cancan, c'est la vie d'origine de Mamadi Doumbouillard et plusieurs membres du gouvernement que là-bas, Cancan ne touche pas et parce qu'on touche et ça crie, on suspend déjà l'opération. C'est cela, l'ethnocentrisme. Attention, Mamadi Doumbouillard, attention, la transition. On veut une transition qui nous aide à nous débarrasser de ses mauvaises habitudes, cher Compteur Guignard. Et cela ne marchera pas si on n'arrive pas à prendre des décisions en fait pointilleuses, n'est-ce pas ? Des décisions pointilleuses, des décisions objectives. On ne dit pas parce que Cancan, c'est chez moi, à Cancan, on ne touche pas. La loi, c'est la loi. Elle doit en fait s'appliquer à tout le monde, cher Compteur Guignard. N'est-ce pas ? Très bien. C'était Nabil Dahi Kamara de publicité, mais c'est pour l'écoute. Bonne soirée. Je pense que je me fais comprendre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada